La situation humanitaire ne s'améliore pas en Somalie malgré le retour des pluies. Le spectre de la malnutrition reste omniprésent dans le pays auprès de larges franges de la population. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, le nombre d'enfants admis dans des centres de santé comme celui-ci dans la ville de Baïdoa ne cesse d'augmenter malgré la fin de la sécheresse. « Ce que nous avons vu dans les deux centres de nutrition que nous soutenons à Kismayo et à Baïdoa est presque le double du nombre d'enfants admis dans ces deux centres, ce qui résulte clairement de la grave crise alimentaire qui affecte actuellement la Somalie. » La situation est encore plus alarmante dans l'ensemble de la Somalie, indique toujours le CICR, qui avance que le nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition a augmenté de 80% à travers l'ensemble de ces centres dans le pays. « J'ai beaucoup de photos d'enfants lorsqu'ils viennent avec une malnutrition très sévère, qu'il s'agisse de marasmes ou de kwashorkor, et les photos prises après le traitement. Les parents disent généralement, quand nous avons emmené cet enfant ici, il mourrait. » Les pluies ont commencé en Somalie au cours de la première semaine d'avril, mettant un terme à la sécheresse. Mais le pays souffre encore de pénuries alimentaires et connaît une propagation du choléra avec plus de 20 000 cas déjà enregistrés. Le comité international de la Croix-Rouge dit attendre quelques 617 millions de dollars pour pouvoir contenir l'urgence humanitaire que pose ce nouveau développement.